Je voudrais aborder maintenant la question de la spécialité. Alors c'est une question qui est très 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 classique, à savoir le jury vous demande si vous êtes en mesure aujourd'hui de vous déterminer et quelle serait la spécialité qui vous attirerait dans le futur. Ça c'est une question ouverte. Deuxième cas de figure, le jury vous dit, voilà, parmi ces trois spécialités, pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, laquelle vous choisissez. Et enfin, troisième cas de figure, il vous présente trois ou quatre spécialités, vous demande d'en choisir une et d'en exclure une. Bien, vous avez la possibilité de répondre, eh bien écoutez, j'attends les trois années de formation, je souhaite tout simplement prendre une décision en connaissance de cause et pour l'instant j'avoue que je n'ai pas trop d'avis. Le jury peut cependant vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais on vous demande d'en choisir une et vous allez faire la différence entre les trois spécialités que nous avons énoncées. Bien, la règle d'or dans un cas comme celui-ci est de ne jamais critiquer ou rejeter une spécialité, mais au contraire montrer ce qu'elles ont, eh bien, d'avantageux. Le problème ici, c'est qu'il faut garder une certaine cohérence. Je me rappelle l'année dernière d'un jeune qui souligne le côté humain de la relation en montrant que pour lui, son objectif est d'aider les autres, que le rapport humain est primordial, et durant les questions concernant les spécialités, dire, moi je veux travailler en bloc opératoire. Bon, bien évidemment, vous avez compris qu'il y a une incohérence, car en bloc opératoire, le patient est sous anesthésie, et on ne voit guère en quoi le rapport humain ici est primordial. Bien évidemment, il y a là, non pas une faute, mais une certaine incohérence. Donc, pour conclure, il faut, un, garder une véritable cohérence, deux, être en mesure de parler de chacune des spécialités en montrant que toutes ont un certain intérêt pour vous, et que vous concevez le métier d'infirmier d'une manière globale, et que vous êtes amené, à partir de vos études, à faire ce choix, mais il n'y a pas véritablement, au jour d'aujourd'hui, d'une orientation précise. Cependant, si, au fond de vous, vous avez d'ores et déjà un projet professionnel avec un axe précis, c'est à vous, eh bien, de trouver vos arguments, et de montrer la raison pour laquelle vous avez fait ce choix. Eh bien, c'est souvent un choix en rapport avec la pédiatrie, danger, surtout pour les candidats, pour lesquels on va suspecter un certain fantasme. Bien évidemment, au niveau de ces choix qui attirent énormément les candidats, nous avons les urgences. Peut-être que les feuilletants télévisés, ici, ont, je dirais, marqué les esprits. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra faire preuve d'une grande documentation, un effort de démonstration, et ne pas amener des arguments farfelus, et montrer que vous êtes quelqu'un qui est en mesure de faire un choix raisonné et réfléchi. Je vous remercie.